allo ici margot klein j'espère que tu vas bien je voulais te faire une vidéo un petit peu dehors donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de bruit aujourd'hui je voulais te parler en fait échanger avec toi parce que souvent on vient à moi mes clients viennent à moi parce qu'ils ont l'impression que l'argent les fuit tu vois que l'argent va partout chez tout le monde sauf chez eux sauf sur leur compte en banque sauf dans leur poche donc si toi aussi tu as l'impression que l'argent t'esquive que l'argent te fuit et que malgré tous tes efforts malgré tout ce que tu fais t'as pas tellement l'impression d'attirer plus d'abondance à toi t'as pas l'impression de gagner plus et en fait tu as certainement raison parce qu'il y a trois raisons qui sont un petit peu bizarres je pense qu'il y en a deux que tu connais une où tu te dis mais trop chelou du coup aujourd'hui je voulais te partager les trois raisons qui sur lesquelles tu vas pouvoir actionner où tu vas pouvoir modifier ou débloquer ou clarifier quelque chose pour en fait arrêter que l'argent te fuit et que l'argent aille ailleurs que l'argent ne veuille pas rester sur ton compte en banque entre guillemets donc on va avoir un petit peu tout ça aujourd'hui la première raison qui revient tout le temps ou que j'observe tout le temps en fait c'est c'est un peu là on va partir du générique puis on va aller un petit peu plus dans le détail tout au long de cette vidéo c'est que tu as des schémas internes qui font que tu fais fuir l'argent mais le problème avec ces schémas internes c'est que tu les as pas conscientisés donc ils sont en inconscient ils te font enfin tu prends des choix inconscients parce que tu as intégré ces schémas et si tu veux tu vas les reproduire sans savoir que tu reproduis un schéma donc là je sais pas si tu me suis toujours mais en gros je vais essayer de simplifier ça au maximum en gros on a tous des schémas internes des schémas en fait qu'on a appris si tu veux même sans savoir que c'était de l'apprentissage on les a appris puis on les a fait notre le problème c'est que ces schémas on n'a pas toujours choisi consciemment de les faire vu que c'était un apprentissage on s'est dit ok c'est comme ça que ça fonctionne et on en a fait une vérité alors que c'était juste une croyance une façon de fonctionner si tu veux donc du coup avec l'argent on en a tout plein on projette toujours plein de choses sur l'argent et tu sais que moi c'est un de mes sujets de prédilection parce que j'aime bien aller toucher les limites des gens c'est un peu mon jeu dans la vie et c'est pour ça que je travaille en coaching et que je vais débloquer tout ça c'est parce que je vais chercher là où ça pique pour toi et là où tu as mis tes limites parce que toutes tes limites en fait traduisent tes croyances et ces croyances tu en as fait des vérités du coup on a tous des schémas internes qui font que par exemple un qui revient souvent chez les clients qui viennent à moi c'est je dois travailler dur pour faire de l'argent du coup avec cette croyance dont ils ont fait une vérité si il est en fait s'ils prennent du repos et ils s'accordent pas de repos parce que dès qu'ils s'accordent du repos ben pour eux s'accorder du repos égale je ne travaille pas dur égale je suis pas du coup avec ce genre de schéma interne et bien par exemple tu peux te saboter tu peux te pousser au burn out tu peux ne jamais gagner plus que tes parents etc etc donc il ya tout plein de schémas internes comme ça là je t'en donne un très facile mais quand on travaille en coaching on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça parce que du coup il ya environ cinq schémas en moyenne de ce que j'ai observé il ya au moins cinq schémas cinq injonctions comme ça qu'on vous dont je viens tout partagé qui interagissent entre elles et qui en fait sont là pour qu'on en fait on les a mis en place pour nous protéger d'une blessure qu'on a et qu'on n'a jamais voulu traverser du coup on a toutes ces fausses vérités là qui jouent entre elles et qui nous empêchent d'obtenir ce qu'on veut parce que en fait si l'argent te fuit ça veut dire quoi pour toi ça veut dire qu'en fait tu ne réalises pas tes désirs et tu voudrais avoir plus d'argent mais il vient pas à toi et du coup tu es frustré etc etc bref ça fait plein de merde je laisse juste le bus passer bref voilà donc ça c'est un peu tu vois la raison numéro un c'est qu'on a des schémas internes qu'on a ingéré comme ça et si tu veux qu'ils nous pourrissent la vie donc le truc numéro un c'est d'identifier ses schémas internes alors souvent on me dit margot comment identifier mes schémas internes moi la seule façon dont je le pratique c'est avec du coaching après si vous avez un niveau de développement personnel poussé vous pouvez le faire le commencer seul identifier ses schémas seul puis après les faire sauter avec un coach voilà que ce soit en coaching avec moi ou avec d'autres coachs c'est je conseille toujours du coaching peu importe si c'est chez moi ou pas donc la raison le numéro 2 c'est ce que je vois le plus souvent c'est le manque en fait les gens qui respirent le manque si tu veux quand tu respires le manque tu penses manque tu manges manque tu vois le manque partout bien l'argent et lui fait quoi il te fuit et en fait c'est pas tu respires le manque donc l'argent te fuit c'est pas ça c'est comme tu respires le manque tu fais fuir l'argent donc je donne un exemple tout simple si tu es entrepreneur je vois ça souvent chez les entrepreneurs ils appliquent toutes les bonnes méthodes tous les bons outils ils sont très forts en marketing et le truc c'est que même s'ils appliquent tout ce qui va bien c'est les mots qu'ils vont utiliser les injonctions qu'ils vont utiliser l'énergie inconsciente qui se diffuse elle est pourrie à chier et ça fait fuir le client par exemple ils vont harceler les clients ils vont venir sur facebook te parler ils vont faire tout pour que tu achètes leurs produits ils sont là non mais achète achète mon produit achète mon produit quand tu es dans le manque tu te coupes en fait de l'écoute des autres et tu vas vouloir appliquer tu vas vouloir stresser l'autre pour qu'il te donne l'argent en fait tu es plus dans l'écoute tu es plus dans le don tu es plus dans la l'accueil de l'autre tu vas être dans je veux prendre je veux prendre je veux prendre et si l'autre ne veut pas te donner bah tu vas le détester tu vas être énervé tu vas le stresser pour tu te donnes tu te donnes tu te donnes parce que tu es dans une énergie comme ça de prendre donc en gros ben ça c'est souvent je vois les gens qui essaient de closer par écrit par téléphone peu importe la manière qu'ils utilisent mais ils s'y prennent mal et ils se disent bon ben c'est bon je passe à l'action mais en fait tous leurs mots tout leur action toute leur énergie traduit ce manque et du coup c'est un peu comme en amour tu sais on est souvent suis moi je te suis suis moi je te fuis bah c'est un petit peu pareil tu vois avec l'argent et les clients c'est situé comme ça derrière le client vas-y achète 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 bah le client il va te fuir et si tu tu écoutes le client tu le laisses faire et tu le laisses revenir vers toi ben il achète donc c'est toujours gérer en fait cet équilibre entre être proactif vers le client aller vers le client être actif dans sa recherche de client et puis en même temps si tu veux laisser l'autre venir aussi à toi donc si tu es trop en chien ça va pas marcher si tu veux donc quand tu respires le manque ça c'est en fait personne ne veut s'associer à toi quand tu respires le manque et toi tu vois que des problèmes même quand il y a des solutions qui te passe devant le nez et ben ça ne marche pas quoi donc tu t'auto sabote en fait dès qu'on a les mécanismes de manque on s'auto sabote c'est c'est un truc de ouf en fait donc l'énergie du manque c'est la deuxième raison pourquoi tu as l'impression que l'argent te fuit parce que tu trop focaliser sur je n'ai pas d'argent j'ai des problèmes etc du coup tu ne vois même pas les opportunités les solutions devant toi parce que rien que dans la formulation l'argent me fuit tu vois tu te places déjà un petit peu en victime mais du coup c'est comme si tu étais impuissant là l'argent te fuit tu as un cassos quoi tu ne peux pas je sais pas dieu a décidé ou l'univers a décidé que tu n'avais pas le droit à avoir d'argent ceci est fou d'accord tu sais juste que dans cette formulation tu te places en victime et tu refuses en fait l'action et tu te places en position d'impuissance donc ça va pas du tout aider sur la situation donc pour résumer en premier on a des mécanismes d'auto sabotage dû à des schémas internes 2 on est beaucoup dans le manque c'est aussi un schéma interne mais c'est un qui revient souvent et qui fait que tu tôt te sabote que tu vois pas les solutions que tu vois pas les opportunités et qui fait fuir les gens autour de toi voilà et le numéro 3 peut-être là j'adore ça c'est un petit peu différent dans les clients qui viennent à moi c'est ils gagnent de l'argent tu vois c'est pas astronomique mais ils en gagnent mais ça sort aussitôt ils ont l'impression que plus ils en gagnent plus ça sort et en fait ils ont vu ça c'est un fait tu vois plus ils en gagnent plus ça sort ce qu'ils peuvent gagner 2000 il ya 2000 qui sortent 5000 il ya 5000 qui sortent dix mille il ya dix mille qui sortent et voilà et en fait si tu veux plus ils gagnent plus ça sort donc là il faut juste regarder en face que il ya un manque d'outillage au niveau de l'argent et de sa gestion parce que dans l'argent c'est il ya des gens qui savent en gagner c'est à dire ils savent formuler des offres vendre des produits ils savent si tu veux bien se positionner pour attirer l'argent à eux donc vendre et que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat c'est bien passé un entretien d'embauche bah tu sais attirer l'argent à toi tu sais vendre tu sais te vendre là bon et puis ensuite il ya gérer l'argent c'est à dire l'argent est là qu'est ce que j'en fais voilà et là quand l'argent rentre mais il sort tout de suite tu as un manque d'outillage sur ta gestion financière moi pour moi il ya trois stades trois stades je fais ça en dirai deux trois stades dans l'argent il ya l'attiré à toi ok il est sur ton compte le gérer c'est à dire pour pas qu'il sorte de ton compte en totalité puis l'investir c'est à dire qu'il fasse de l'argent donc tu travailles hop où tu échanges ton temps le temps des gens boum il ya de l'argent sur ton compte ensuite tu gères cet argent pour l'investir et continuer à ce que les temps des autres fassent de l'argent donc bah en fait si tu as l'impression de gagner de l'argent et qui sort immédiatement c'est qu'un manque d'outillage sur ta gestion financière et donc là moi ce que je te recommande c'est te former c'est entouré de professionnels de la finance professionnel de la comptabilité professionnel de la gestion et te former à ces outils là mettre en place des process dans son entreprise pour gérer l'argent donc moi c'est des trucs c'est des choses que j'ai vite compris intuitivement au niveau de l'argent j'arrive à me positionner très bien pour attirer l'argent à moi je me suis formée pour gérer l'argent et aussi avec mon superpouvoir c'est facile pour moi d'investir et de faire que cet argent fasse d'autres argent donc c'est des choses si c'est pas instinctif intuitif pour toi forme toi c'est pas inné pour tout le monde ça on voilà c'est ok c'est juste reconnaître que tu ne sais pas reconnaître que tu n'as pas les outils et passer à l'action pour acquérir ces outils là et regarde en face que c'est juste un manque d'outillage et que tu ignores comment faire voilà donc je voulais un petit peu clarifier ça parce que ces trois problématiques en fait que j'ai rencontré dans l'atelier du mois de mai au niveau de l'argent avec we are the clients c'est une branche que j'ai lancé de mon activité où en fait c'est une dose de coaching mensuel où en fait on va venir clarifier ta relation à l'argent débloquer ta relation à l'argent parce que si aujourd'hui l'argent ton niveau d'argent que tu désires n'est pas à toi c'est qu'il y a des problèmes sur lesquels tu dois apporter de la clarté et c'est assez intense tu me connais les coachings parce qu'on va gratter là où tu t'y attends pas et souvent c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent mais qui se matérialise et qui se cristallise autour de l'argent donc chaque mois on vient en fait apporter de la précision de la subtilité de la conscience sur chacun de ces points là déjà on met les participants qui étaient présents ils étaient subjugués c'était un truc de ouf parce que si tu veux on est allé tellement profondeur tellement vite que ça fait des clics de ouf dans leur vie et dans leur business donc si tu veux vivre ce genre de transformation tu rejoins le prix il est vraiment très faible et tu peux déjà recevoir les dates des prochains coachings si toi aussi tu as l'impression que l'argent te fuit et que tu veux le débloquer si tu veux tu veux clarifier cette zone de flou autour de l'argent et tu veux activer ce que moi j'aime bien appeler ta zone de richesse et ton mode richesse donc là on va venir vraiment clarifier ça et agir au niveau de ton adn donc je te fais des bitous tu as vu que toujours il ya une belle vue mais la vue change un peu je vais te faire un petit update en vidéo même si j'ai déjà fait sur instagram et facebook sur où je suis qu'est ce qui va changer etc etc en attendant inscris toi au prochain atelier dans la description et je te fais des bisous je te laisse qui fait un petit peu avec la vie ciao